Oh non, oh yeah, it's going now, right? Yeah, it is going, ok. C'est sûr? Ouais, ouais, ça tourne, 35, 36, ok, yeah, on ne veut pas faire l'interview, il ne sait pas enregistrer. Donc, je vais d'abord te présenter et après, bon, on fait une petite conversation. C'est juste pour entendre parler le français et le show, il est sur la chaîne 29, mais la chaîne 29, elle est aussi diffusée sur l'internet, donc si tu n'as pas la chaîne 29 Face en Francisco, tu peux le regarder sur l'internet. Ok, donc l'émission, ça parle de quoi? Alors l'émission, c'est tout, j'essaie de représenter un peu les français dans la communauté française. C'est cool, ouais. Je fais ça depuis 23 ans et puis ça fait 7 ans que j'étais off camera et maintenant je suis back on camera. D'accord, ok. Et j'attends qu'ils préparent le studio à côté pour qu'on ait peut-être des caméramens bientôt et tout ça. Super. Ok, donc je suis bien contente, d'ailleurs je vais l'annoncer en français parce que je ne l'ai dit qu'en anglais. Génial. Ok, donc je vais te présenter. Donc, bon après-dit, bonsoir, le show passe à 6h, donc ça doit être un peu le soir, entre le soir et l'après-midi. Oui, donc nous avons aujourd'hui avec nous un Yazid Aksas. Yazid Aksas. Yazid Aksas. Ah, tu prononces le S à la fin. Oui. Ah d'accord. Donc Yazid Aksas. qui est ici à San Francisco depuis ? 5 ans. Depuis 5 ans. D'accord, donc pour moi c'est tout à fait nouveau. Et donc, comme je te le disais, tu es en fait mon premier guest après 7 ans d'arrêt devant la caméra. J'étais pendant 7 ans derrière la caméra. Tu te rappelles, j'ai enregistré le DBF ? Oui, 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 absolument, oui. Donc c'était un peu le DBF et un peu la science française et un peu ce truc. Et maintenant, je suis à nouveau devant la caméra, donc c'est vraiment un nouveau pas pour moi. Donc, bienvenue. Merci. Merci de m'avoir. Merci mille fois. Et puis, on va parler un petit peu, bon, ce qui t'a amené peut-être à San Francisco et un peu ce que tu fais. J'ai vite allé sur ton site et j'ai vu que tu fais des avis. Oui, c'est ça, oui, absolument. C'est pour ça que tu as la chemise ? Je porte une des chemises, effectivement, qu'on a créée. C'est ça ce que tu fais ? Absolument. Donc, en 2010, j'ai lancé une marque de vêtements qui s'appelle Axel. Ah d'accord. Et qui est disponible sur le site axelparis.com, A-K-S-E-L. D'accord. L'objectif, c'est de créer une marque. Une mode ? Une marque uniquement online. D'accord. Ce n'est pas vendu dans… Ce n'est pas vendu en magasin, c'est 100% online. D'accord. Donc, on mise vraiment sur le futur et sur l'idée que les gens iront de moins en moins dans les magasins et shopperont de plus en plus sur l'Internet. Ce qu'ils font déjà parce que le marché de la mode en ligne est le premier marché maintenant sur l'Internet, sur le e-commerce devant l'électronique. Mais on ne peut pas essayer. On ne peut pas essayer, mais c'est pour ça qu'il faut avoir des conditions de renvoi. Il faut savoir sa taille. Il faut savoir sa taille, mais aussi, il faut rendre l'achat sans risque. D'accord. Donc, ça fait partie des risques de la vente en ligne, mais ça fonctionne bien. D'accord. Stanford n'est pas forcément lié en soi à la mode, mais j'ai fait un MBA à Stanford. De business. Donc, c'est du business. D'accord. La mode, c'est un business, qu'on le veuille ou non. C'est un big business. C'est un produit à vendre. Voilà. Aux Etats-Unis, c'est 200 milliards de dollars de vêtements vendus par an. Donc, quand on lance une marque et qui plus est, quand on la lance en ligne, je passe plus de temps à faire du business qu'à faire de la création. D'accord. Donc, c'est du marketing, c'est faire passer un message, c'est faire en sorte que l'image, que le client soit content, qu'il revienne. C'est identifier sa clientèle et la comprendre. Donc, tout ça, c'est des principes de business pour lesquels avoir fait des études comme Stanford ou ce que j'avais fait avant, ça sert et c'est ce qui me sert au quotidien. Maintenant, dans le cas de Stanford, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de technologies. J'ai travaillé dans les sociétés de technologies. Donc, après avoir fini Stanford, j'étais impliqué très tôt dans une société qui faisait de la publicité sur mobile. Donc, par exemple, ça va me servir lorsqu'on va se lancer dans la vente sur mobile de nos produits. Tu penses que ça va se faire ? Ça va se faire là, d'ici la fin de l'année. Donc, d'ici la fin de l'année, nos clients seront en position d'acheter une chemise à partir de leur iPhone. C'est vrai ! Deux clics, donc partout. C'est vraiment une révolution. Donc, c'est une révolution qui est en marche. C'est petit à petit, les gens seront de plus en plus habitués à faire des achats, que ce soit sur le mobile, sur l'iPad, sur le desktop, sur le laptop, etc., etc. Donc, tout ça fait que, au final, le business de la mode doit s'adapter à toutes ces nouvelles technologies et à l'Internet. Et c'est ça qui fait qu'avoir un background un peu comme celui que j'avais. C'est utile, c'est utile. Je voulais te demander, j'ai vu, ton site, il est en anglais, n'est-ce pas ? Il n'est qu'en anglais, oui. D'accord. Donc, tu n'essaies pas de toucher la clientèle française en France ? Non, je n'essaie pas de toucher la clientèle française en France. Et le marché que je vise, le marché numéro un, c'est les États-Unis. Bien qu'on va lancer une version espagnole bientôt, parce qu'il y a un gros marché là-bas. On va se lancer au Mexique. Ah, d'accord. Donc, on a fait un test. South America, tu veux dire ? Alors, premièrement au Mexique. Parce que la devise est différente dans plusieurs pays. Les devises sont différentes. Et puis, il faut aussi avoir le stock de produits. Pour pouvoir délivrer. Voilà, parce qu'on ne va pas l'envoyer des États-Unis. Le coût serait trop cher. Donc, il faut que pour chaque pays qu'on ouvre, il faut que derrière, on ait le stock qui va avec. Pour délivrer, oui. Pour envoyer aux clients. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un test. Le test a très bien marché sur Mexico City. Oui. Donc, on va lancer ça sur l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Mais pour moi, le marché américain est très, très, très intéressant. Parce que, comme d'habitude, les Américains sont derrière en termes de mode. D'accord. C'est encore les Européens qui ont le leadership. On n'a qu'à voir Zara, H&M, etc. Et puis, bon, toutes les autres marques de luxe que l'on a habituellement. Mais on a une mode qui est très, très présente en Europe. Et aux États-Unis, les gens ne sont pas encore au niveau des Européens sur la manière dont ils s'habillent. Donc, l'objectif, c'est justement, grâce à l'Internet, de rendre ça accessible à tout le monde. Peu importe où ils soient, que ce soit à Kansas City ou à Los Angeles, ils sont capables d'acheter nos produits. Est-ce que quelqu'un qui habite au Québec peut commander ta chemise ? Oui, absolument. On a beaucoup de clients au Canada. Au Canada ? Pas beaucoup au Québec, mais beaucoup à Toronto. D'accord. Peut-être parce que, je ne sais pas, le site est en anglais. Oui, oui, d'accord. Les Québécois ne sont pas reconnus dans le site. C'était ça le but de la question de savoir si les gens… Oui, on a beaucoup de clients au Canada. On a beaucoup de clients… Non, mais c'est-à-dire, en fait, justement, tu viens de dire qu'il n'y a pas tellement de commandes du Québec. C'est peut-être parce qu'il… Ce n'est pas en français. Parce que c'est peut-être. Peut-être. Je n'ai pas dit « peut-être sûrement ». Je n'ai pas dit « sûrement ». C'est possible, c'est possible. D'accord. Et ma deuxième question, c'est… Est-ce que c'est toi qui as fait la première chemise ? C'est moi qui ai fait le design, les sketchs… De la première chemise ? De la première chemise, oui, absolument. J'avais une vision sur les chemises que j'avais envie d'avoir. Oui. Évidemment… Mais est-ce que tu avais un background de designer ? Non, non, je n'avais pas un background de designer. Mais évidemment, mon sketch n'était pas… Super beau. Super beau et super… L'idée générale était là. Et puis après, il y a des gens qui sont professionnels qui, eux, sont capables de retoucher un sketch et de faire quelque chose qui, derrière, peut être utilisé au niveau fabrication. Très intéressant. Justement, par exemple, moi, j'ai une idée, mais je ne sais pas faire ce que je veux faire. Donc, tu peux faire juste un sketch et quelqu'un d'autre peut le faire. Absolument. Je crois que ce qui est extraordinaire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, surtout grâce aux technologies, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Il suffit d'avoir une idée. Il suffit d'avoir une idée. Et il y aura quelqu'un quelque part dans le monde, pas simplement à côté de soi, mais quelque part dans le monde, quelqu'un qui peut le travailler. Donc, il y a énormément d'outils maintenant sur l'Internet qui permettent d'avoir accès à un talent illimité de gens à travers le monde, à des coûts divers et variés, et des fois moins cher que ce qu'on pense. Est-ce que tu emploies des Chinois pour faire tes chemises ? Non, les chemises sont faites en Europe. D'accord. Donc, c'est plus cher ? C'est plus cher, mais la qualité est au top. Ah d'accord. Et puis, il ne faut pas oublier que… C'est quand tu veux dire Europe, tu veux dire la France ? Alors, ce n'est pas fait en France. C'est fait en partie en Italie et en partie en Turquie. C'est moins cher la main d'offre ? Oui, c'est moins cher. Puis aussi, un peu moins cher, mais ce n'est même pas le problème. Il y a un problème maintenant de capacité et d'expertise en France qu'on n'a plus, on a perdu au fur et à mesure des années. Donc, soit on fait du luxe, et ça on l'a encore, parce que Hermès, Louis Vuitton, Chanel, etc. ont continué à fabriquer un peu en France, mais quand on regarde les produits de ces marques, c'est beaucoup du made in Italy maintenant. D'accord. Soit, si on veut faire du moyen haut de gamme, malheureusement, il n'y a pas énormément de choix. D'accord. Donc, il y a ce problème-là. Montre-nous ta chemise en lactance. Oui, je vais me déshabiller rapidement, mais ça, ça fait partie de la nouvelle collection. Non, non, mais la raison pour laquelle je te dis montre-la, c'est que je voulais te demander dans quel sens elle est différente des autres. Alors, ça, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une chemise relativement classique, parce que c'est la nouvelle collection. Sur les deux premières collections, on a été assez pushy sur le style. Oui. C'était assez voyant, des couleurs, des graphiques au niveau des cols. Ok, c'est différent des autres chemises. C'est différent des autres chemises. Maintenant… En quel sens ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des plus grands cols ? Alors, le col, par exemple, est un col qui tient très bien, même si on ne met pas de cravate. De gomme, oui, d'accord. Donc, si, et comme aujourd'hui, on est dans une culture où les gens ne mettent plus de cravate, ce que j'avais remarqué, en fait, c'est ça qui m'a fait démarrer l'entreprise, c'est que tous mes copains, quand ils mettaient deux chemises, leur col, étaient comme ça, étaient en dessous de la baisse. C'est une bonne idée, en fait. C'est une bonne idée. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est moche, quoi ? J'ai envie d'avoir des chemises qui tiennent sans la cravate. C'était une idée géniale, alors. Et donc, j'ai voulu lancer ça. C'était vraiment comme ça par passion. Mais alors, c'est écrit… Ils ont validé, et puis, ils ont dit que même si on tape dessus, le col ne tombe pas, quoi. D'accord. Donc, ça, c'était un peu la marque de fabrique. C'est ton blog ? Non, ce n'est pas mon blog, c'est un blog d'AOL qui a dit ça. D'accord, qui a dit ça. Est-ce que tu as un blog ? J'ai un blog sur le site internet d'Axel Paré. D'accord, où les gens peuvent t'envoyer leurs remarques. Absolument. Bonne ou mauvaise ? Oui, oui, oui. Et puis, ils le font souvent. Mon email personnel est disponible sur le site. D'accord. Donc, je reçois tous les jours d'un email des clients qui communiquent directement. Et tu tiens compte de leurs remarques ? Absolument, oui. Certains d'entre eux ont même mon téléphone. D'accord. Donc, j'ai une relation privilégiée avec les clients. Mais est-ce que quand tu dis client, tu veux dire des fournisseurs ? Non, des vrais clients, des individus. Des vrais clients, ah d'accord. Des individus. Certains m'ont envoyé des cadeaux de Noël. Enfin, il y a une vraie relation entre moi et les clients. Parce que tu as résout un problème. J'ai résout un problème, et puis c'est la manière dont j'ai voulu établir l'entreprise. Je n'ai pas voulu être un gap où on ne sait pas à qui parler. D'accord.